Musique Depuis 25 ans, les troubadours de Graveling font revivre les grandes heures de l'histoire grave linoise et redonnent vie aux personnages illustres ou modestes de notre cité. Du travail de conception à l'interprétation, auteurs, compositeurs, metteurs en scène, couturières et costumières, techniciens, accessoiristes, décorateurs, comédiens, figurants et danseurs, c'est l'histoire de tous ces bénévoles passionnés que nous allons vous conter tout au long de cette série documentaire « Les gens du son et lumière ». Musique 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 A la rentrée des vacances d'été 1985, quatre jeunes Gravelinois dans le vent se lancent un pari fou, réaliser un son et lumière à Gravelines en partant de rien. C'est le début d'une aventure de 25 ans qui dure encore. Mais comment tout cela a-t-il commencé ? Musique 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 Je faisais l'animation globale avec Eric Laussan qui s'occupait du secteur jeune et puis aussi tout ce qui était mission culture. Et puis en discutant, ils ont parlé des vacances et c'est là que Yves a dit que nous, nous étions allés voir le son lumière de Puy-du-Fou, donc en 1985. Et Régis Tuy de son côté avait vu le son lumière de Saint-Fargeau. C'était l'époque de la naissance du Puy-du-Fou, c'était l'époque de la naissance de Saint-Fargeau. Il y avait des émergences comme ça à droite à gauche et on s'est dit, attends Graveline, on a un potentiel. C'est vrai que Patrice, mon époux, étant fou, très intéressé, très viru d'histoire, voulait faire un écrit sur l'histoire de Graveline. C'était créer un spectacle, un côté artistique important en utilisant les techniques qu'on connaissait déjà, surtout que Régis Rhum connaissait déjà bien au niveau de l'éclairage, au niveau du son. Parler de notre ville, Graveline, toute l'histoire de Graveline. Donc associer le côté histoire, le côté technique et surtout aussi y associer la population. Donc ça, c'était vraiment le point de départ du projet, c'était faire quand même quelque chose de, on voulait essayer de faire quelque chose de professionnel avec des amateurs. On a réfléchi un petit peu à quel endroit le faire, donc pour l'histoire n'avait pas encore d'idée de Grand Son Lumière, on voulait démarrer petit. Donc ça a été la place de Graveline. Le lieu, c'était le seul qu'on ait à l'époque, c'était la porte de l'arsenal. Et les premières réunions ont démarré comme ça et on s'est dit, bon, on va commencer à faire un petit scénario au fil conducteur qu'on va présenter au maire. Donc on s'est rapproché du maire de l'époque, qui était M. Albert Danvers, à qui on a exposé notre projet. On a demandé rendez-vous à M. Danvers, ça devait être fin octobre, mi-octobre, fin octobre 85. Donc nous allons chez M. Danvers et là, on lui étale le petit projet. C'était vite fait d'ailleurs, parce qu'il n'avait vraiment rien d'écrit. Et en se disant, il va nous chasser, il va nous dire, j'ai autre chose à faire. Et il a trouvé que l'idée était intéressante. Et il a dit oui. Il a dit, votre projet, il m'intéresse, eh bien, on part. Et vous revenez avec des choses un peu plus concrètes, mais je vous soutiens, donc vous partez. On s'est dit, ça ne marchera pas, les quatre fous, quatre jeunes comme ça qui débarquent pour demander un budget assez conséquent pour pouvoir lancer ce projet. Ça va être difficile. Et puis on a été très vite rassurés et très enthousiastes, parce que nous, on a eu une très bonne écoute d'Albert Danvers, qui tout de suite nous a dit OK. Surtout qu'on avait pour projet, c'était de faire travailler, vu le tissu associatif qu'on avait et qu'on a encore sur Graline, de faire travailler les associations parce qu'on sentait qu'on avait un potentiel avec eux. Ça, c'était un point fort de l'époque, c'est-à-dire que c'était vraiment, ben voilà, des associations qui font plein de choses, qui ont des ressources sur la commune, c'était de faire quelque chose ensemble. Et chacun pouvait apporter son savoir-faire, ses compétences. Alors, à cette époque-là, on n'était pas associatif. On a commencé vraiment, c'était quatre individus, on n'était pas associatif. Mais on a voulu associer les associations, j'ai le cas de lui dire, de Graline, qui pouvaient s'intégrer facilement à ce spectacle. Bon, d'où une association par rapport à la danse, une association par rapport au théâtre, pour avoir aussi un petit peu un minimum d'acteurs aussi habitués à jouer sur scène. Donc aussi bien la Ferme Gravinoise, qui à l'époque était aussi très dynamique, avec un président aussi très dynamique, les Mille Club, bon, enfin, je vais oublier parce que je ne me souviens plus de l'époque, mais il y avait énormément d'associations autour de ce spectacle. Il faut dire qu'en 85-86, il y avait une grosse éclosion. C'était l'éclosion des associations, puisque la centrale tournait depuis 4, 5, 6 ans à peu près, en gros. Donc il y avait le GESLA, qui étaient les associations ODF, les associations gravinoises, et il se passait des fusions. Et puis moi, de par ma fonction, j'avais aussi des connaissances sur des associations telles la chorale de la Dulciane, qui était à cette époque-là dirigée par les deux Flesselles. On avait aussi un Réamitié de Grandfort, il y avait plein d'associations qui touchaient à la culture. C'était un travail vraiment associatif, c'était le but aussi, justement, à travers la vie locale, à travers la vie associative gravinoise, de mettre tout le monde ensemble autour de ce projet. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à avoir facilement 150 personnes autour de ce projet. J'ai commencé il y a pas mal d'années déjà. En 86, il me semble, je prenais un petit cours de guitare au Centre Socioculturel, quand l'animateur m'a proposé de faire partie d'une troupe pour faire un spectacle, son et lumière. Et donc quand on a eu le feu vert, évidemment, on n'avait rien. C'est-à-dire qu'il fallait dire comment on va monter son et lumière. Donc il y avait bien l'histoire, le scénario à écrire. Donc on s'est dit, ce qu'on pourrait faire en histoire, c'est le 1644, donc l'une des premières fois où Gravine devient française. Donc bon, on a commencé à écrire, à essayer de s'imaginer les différentes scènes, des scènes d'ailleurs qu'on retrouve sur les différents sous-lumières, on ne refait pas l'histoire. Donc à partir de ce moment-là, on s'est lancé. On s'est lancé et ça a été les réunions à la maison, je ne sais plus quel soir on faisait ça, mais c'était autour de la table avec les plaquettes de chocolat, les verres de bière, les verres d'eau, les verres de jus de fruits, mais bon voilà. Et c'était une ambiance Bonenfant. On était autour d'une table, on avait un grand plan sur la table. Alors ça s'est déroulé sur la place de Gravine, le premier sur Lumière s'est déroulé sur la place de Gravine, avec en fond de décor, ça s'était des fortifications à l'entrée de la salle de l'arsenal. Et on travaillait sur ce fameux plan à quatre, quasiment tous les soirs, pendant des semaines et des semaines et des semaines. Alors il fallait, pour faire la mise en scène, il fallait qu'on avante des choses, donc c'est vrai que chacun, il y avait des bouts de papier, les canettes qui représentaient des décors, et puis on déplaçait tous les objets comme ça sur la table, on prenait des notes, Régis préparait des éclairages sur papier. Alors maintenant qu'on a Internet, on a l'informatique, ça ne peut rien avoir, c'est sûr. À l'époque c'était complètement, c'était amateurisme à fond, mais en même temps avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire que c'était l'écran de couleurs, les feutres de couleurs, et puis heureusement on avait encore, on avait des photocopieurs quand même à disposition, donc on pouvait quand même faire des photocopies, mais on notait, on mettait des croix sur les feuilles, pour voir les endroits des figurants, et les déplacements, enfin tout se faisait avec des flèches à la main, des flèches de couleurs, et oui c'était une époque héroïque quoi. Au niveau du back-office, si on peut dire, c'était vraiment l'artisanat complet, parce que par exemple, je me rappelle, chacun a ramené ses disques pour créer les musiques du spectacle, chacun a ramené ses disques pour voir ce qui pouvait couler au niveau des textes et des différentes scènes, donc on ramenait les 33 tours, on va arriver avec une centaine, pile d'une centaine de disques, on les écoutait pour voir ce qui... c'était du vinyle bien sûr, 33 tours, ça existait mes enfants, ça existait. Et donc, il n'y avait pas de numérique, il n'y avait rien sur tout cela, donc une fois qu'on avait sélectionné les disques et les morceaux qui semblaient nous correspondre au spectacle, et bien, enregistré, et c'était encore très artisanal, parce que je me rappelle, moi je faisais la petite main, et puis je changeais la plage des disques avec le pick-up, le tourne-disque en fait, et puis on mettait à la main, et puis on ne faisait pas trop de trucs comme ça, parce qu'il ne fallait pas que ça fasse trop de mori, et puis derrière, Régis a enregistré, essayait de mixer le disque, et c'était comme ça, quoi. Et l'écriture, c'était assez simpliste, on faisait une voix-off qui racontait toute l'histoire, et puis on faisait déplacer de droite à de gauche, ou de gauche à de droite, parce que vu les possibilités d'entrer sur scène à l'époque, les spectateurs étaient sur la place de la mairie, et puis en devant de scène, on avait le monument, et en fond, on avait la porte de l'arsenal. Non, c'était la toute première fois, alors c'est vrai que là, quand je relis le texte que j'ai écrit, c'était très pédagogique, les dates, les lieux, les personnages, donc il y avait très peu de fantaisie dans le texte, très peu de poésie, c'était vraiment du factuel, c'était de la chronologie, on avait bien commencé à Henri III, puis après Henri IV, et puis Louis XIII, et Richelieu, c'était vraiment l'instit qui faisait son cours d'histoire. Bon, ça nous a pris à peu près la même chose qu'actuellement, c'est-à-dire un an de travail, mais en faisant beaucoup plus de bénévoles. On s'est retrouvés des fois, deux, trois fois par semaine, chez Patrice et Yveline, avec des tonnes de chocolat, parce que à cette époque-là, c'était au chocolat, on se dopait au chocolat, jusqu'à des 3-4 heures du matin. Après, il fallait aussi louer du matériel, parce que l'arsenal avait déjà pas mal de matériel, mais c'était bien insuffisant, donc il fallait avoir du matériel aussi extérieur, donc location de matériel, et puis les costumes, il n'y avait rien, c'est-à-dire que 86, donc là aussi, ça a été prendre le bottin, téléphoner à droite, à gauche pour avoir les numéros des costumiers. Nous avons découvert un certain monsieur Dominique-Henri-Villain à Ernie, près de Saint-Amand-les-Eaux, donc on est allé le voir, et puis en fait, c'était son début en costumation, son magasin était quasiment vide, il y avait un peu comme les foire-fouilles, il y avait beaucoup d'artifices, de pétards, il faisait beaucoup de pétards, les farcés à trappe, tout ça, il faisait du déguisement, de carnaval, et il nous a dit, votre projet m'intéresse, je me lance, je me lance dans le costume. On est allé avec nos scènes, en disant, voilà, il nous faut autant de costumes de villageois, il nous faut des costumes de nobles, ce que vous avez à nous proposer, et à l'époque, il n'avait rien, puisqu'en fait, il faisait vraiment le farcés à trappe, et le costume de carnaval, enfin, costume de fête. Et puis, il s'est dit, écoutez, il nous a dit, écoutez, votre projet m'intéresse, je me lance, donc il nous a suivi, en fait. Donc, en fait, quelque part, nous, on s'est lancé, on s'est dit, on a fait un contrat avec lui, mais contrat presque moral, parce qu'on avait, on démarrait aussi, c'était même pas, on avait juste un devis écrit, comme ça, en disant, bon, il va nous fournir du, on lui avait dit, il nous faut des beaux tissus, on veut de la belle matière, on veut du costume qui fasse vrai, qui fasse époque, et, quelque part, il répondu à notre demande, quoi. Donc, il a créé tous ses costumes. Avec les difficultés qu'on a connues, quand même, avec lui, c'est que, jusqu'au dernier moment, bon, jusqu'à la veille du spectacle, on a encore eu des costumes au dernier moment, quoi. Et ce qu'il avait de bien, quand même, c'est qu'il n'hésitait pas à chercher, s'il avait donné un accessoire, bon, pour une première fois, puis il allait dans un couloir, ah oui, mais j'ai ça, ça irait mieux. Donc, il fallait retrouver le costume pour assembler la pièce, et c'est vrai qu'il n'hésitait pas, il n'hésitait pas à changer, à donner quelque chose de plus beau, ah oui, mais non, ça sera mieux, ça, pour le rôle, un rôle important face au public, il n'hésitait pas. Pas question à l'époque de créer un groupe de costumières, enfin, de couturières en tout cas, et de faire les costumes nous-mêmes. Et puis, ce sont les lumières, c'est construit, 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 et puis arrivé le grand jour, on a commencé donc là, à voir vraiment le bébé sortir, et ce que je me rappelle bien aussi, qui était marquant aussi, c'est une fameuse tour qu'on a érigée sur la place de Gravelines, où les gens se demandaient ce qu'allait se passer, parce que c'était quand même assez impressionnant, il y avait, je crois que c'était deux grandes tours, alors la hauteur, je ne sais plus trop, peut-être 8 mètres, 10 mètres, c'était quand même assez impressionnant pour installer les projecteurs, et c'est vrai que les Gravinois qui passaient là étaient complètement, ils s'interrogeraient, ils ont demandé ce qu'il allait se passer, parce que personne ne le savait, hormis bien sûr les bénévoles qui participaient à ce spectacle. Une anecdote assez marrante aussi, je me rappelle encore du maire, M. d'Anvers, en sortant de la mairie, il s'est aperçu de toutes ces tours qui étaient érigées avec des projecteurs partout, et on a eu, il s'est écrasé deux fois, parce qu'il ne regardait pas la route, il regardait les tours. Alors le spectacle, ça a continué par le montage, donc moi j'ai pris quelques jours de congés, et on travaillait quasiment 24h sur 24 sur la place. J'ai des souvenirs de montage de lumière la nuit, donc avec des réglages avec des taux qui bautis, et c'était à l'époque qu'il commençait à y avoir les 6 bis. Alors on était donc à l'Arsenal, premier spectacle à l'Arsenal, et les loges, en fait, on était dans les alvéoles, donc on avait, dans le vestiaire actuel de l'Arsenal, c'est là qu'on a eu tous les costumes. Les gens venaient chercher leurs costumes et ensuite ils allaient dans les alvéoles, se changer. Donc à l'époque, bien sûr, comme aujourd'hui, costume numéroté, avec premier rôle, deuxième rôle, s'il y avait de plus un rôle de distribué, et les gens s'habillaient, se changer, voilà. Et il y avait aussi des coiffeuses qui venaient, donc, alors on a vu des perruques, tous les coiffeurs, on a quelques coiffeurs de Gravelines qui s'étaient mobilisés aussi, qui nous avaient coiffé toutes les perruques. Et puis les coiffeurs qui étaient venus aussi sur place pour coiffer les gens. On jouait sur la petite place qui est à hauteur du monument aux morts, donc on avait là, on avait une scénette, on va dire, puisqu'il y a les vasques de marbre marquise qui nous bouffent beaucoup d'espace, on ne pouvait pas les déplacer, donc on avait juste de quoi mettre quatre tables, et alors ce qui est bien, c'est que c'est le mobilier qu'on a qui a été fabriqué en 1986 par la commune, on l'a encore. J'ai quand même eu des gens, très vite, du sens culturel, en fait, qui sont venus bénévolement assurer la costumation. Donc, autour de nous, on avait quand même un potentiel de gens prêts à donner un coup de main, à participer, et donc il y a eu des costumières qui sont venues pour l'essayage de costumes et la distribution des costumes le soir du spectacle. Et donc, la date avait été fixée au 21 juin 1986. On a eu de la chance, c'est que souvent, à Gravine, le 21 juin, il ne fait jamais très beau, et là, ce 21 juin, il a fait un temps formidable. Donc, les gradins étaient installés du côté des cafés restaurateurs au Beffroi, où toute la place était dégagée, et on devait jouer, comme il fait tard, on devait jouer pas avant 22h30. Donc, on y a cru, on y a cru, jusqu'au moment où, eh bien, demi-finale France-Brésil. Et là, effectivement, on y a beaucoup moins cru. Et tous les gens étaient chez eux ou au café. Et voilà qu'à 10h15, 10h30, le match s'est terminé et la France avait battu le Brésil. Et la France gagne. Et la France gagne. Et là, on a vu des bonnes sœurs danser avec des moines. Et en l'espace de, je veux dire, de 10 minutes, un quart d'heure, les gradins se sont remplis. On a fait sale comble et c'était les gradins, les anciens gradins de la ville qui faisaient un peu plus de mi-place. Déjà, pendant le match, il y avait des moines équipées de petites radios. Et quand on regardait les gradins, il n'y avait que les femmes, il n'y avait pas les hommes. De loin. Dans les coulisses, on avait des petits écrans, quelques personnes avaient ramené des petites télés portables et entre les scènes, on allait voir la télé et se renseigner sur les matchs. L'histoire commençait par, on remontait un petit peu l'histoire pour présenter, donc la nuit de la Saint-Barthélemy. On assistait à la mort d'Henri III, le méchant moine Clément qui venait assassiner notre cher Henri III. Nous avons assisté à l'assassinat d'Henri IV puisque Ravaillac avec sa bonne perruque rousse a sauté sur la carriole pour assassiner en direct notre cher roi Henri. Et puis après, on a eu un petit peu toute la vie gravinoise avant 1744, l'arrivée des Sors Noirs. On a eu l'explosion à la fac des Espagnols. Ça, c'était fin 16e. Et puis la France qui commence un petit peu à envahir l'honneur qui appartenait à l'Hydosbourg espagnole. Et puis un combat, pas un combat terrible, c'était un combat, ils étaient 10 contre 10 sur le pont. sur le pont qui mène à la Seine-Vouban. Et puis, bon, là, le public ne devait pas avoir grand-chose du fait qu'il y avait le monument au Meur devant, mais enfin bon, avec la cavalerie, il y avait déjà des artifices à cette époque-là, pas beaucoup, mais bon, un petit peu d'artifices. et puis au final, donc la reddition des Espagnols et l'entrée triomphale de Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, tonton de Louis XIV, voilà, grande apothéose. ça a marché, ça a marché. En fait, on avait donc à peu près 150 figurants, on va dire l'équipe bénévole en tout cas, peut-être 200, les gradins installés sur la place de Graveline, les éjafaudages avec les projecteurs, et on a eu, donc, pour ce spectacle 1986, qui s'appelait Graveline Cité Espagnole, on a eu, je crois, à peu près 1000 spectateurs, qui, pour une première, n'était quand même pas mal du tout. Bon, le spectacle était quasiment gratuit, je ne sais plus trop, mais bon, c'était une volonté aussi de la mairie d'offrir ce spectacle. Et donc, l'aventure a commencé là, la grande aventure, et on a découvert là, comment dire, cette passion qui s'est communiquée tout de suite à l'ensemble des participants, à l'ensemble des figurants, à l'ensemble des participants bénévoles, et on s'est dit, bon, c'est bon, il faut qu'on continue, il faut que continue, et puis ça a continué. Ça y est, ça a fonctionné, c'était parti. C'était parti pour 22 ans, 23 ans, cette année. 23 ans où on a fait du son, lumière. C'est un travail énorme, et on oublie tout, quoi. Une fois que le spectacle est passé, que ça s'est bien passé, tout ça est oublié, et puis voilà, on retrouve de l'énergie qu'on a perdue pendant quelques temps, mais ça revient tout de suite, quoi. Franchement, on était fous, puis on y croyait vraiment, on croyait vraiment ce qu'on voulait, puis je crois que c'est la même chose qu'actuellement, quoi. Il y a des images qui sont dans les têtes, et on était interconnectés, et on voyait où on allait. D'abord, ils avaient une passion, ils étaient à l'époque à Cas, et puis on était jeunes aussi, donc c'était entraînant, puis c'était quelque chose de nouveau, et puis ça donnait envie d'y participer. Effectivement, on y a cru, on y a cru à 200%, quoi. Donc on n'a jamais vu, et on n'a jamais cru que ça n'aurait pas marché. Mais ça a marqué les gens, c'est aussi bizarre, je crois qu'il y a des gens qui sont venus, et qui s'en rappellent comme une première, quoi. C'est vrai qu'on a passé un temps fou, et on s'est investi complètement, et je crois que tout un chacun s'est investi à un tel point même au niveau familial. Je crois qu'on peut aussi remercier nos conjoints respectifs. Je pense qu'on avait tellement envie de montrer qu'on était capable, puis on nous avait fait confiance aussi, donc il fallait qu'on montre qu'on était capable. On a toujours, je dirais aujourd'hui, le cas, c'est toujours de ne pas se prendre au sérieux, de faire les choses sérieusement, mais on était vraiment déjà là-dedans, quoi. Après, en avançant, on a découvert, comment dire, c'était pas seulement qu'un projet fou, c'était surtout le début, le tout, tout début d'une grande aventure humaine, et j'ai aperçu maintenant que cette aventure continue toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada